Les gènes qui cotent pour les molécules HLA classe 2 sont localisés sur la région centromérique du chromosome 6 Oui, classe 2 sont centromérique, classe 3 sont télomérique Ils sont juste à côté des gènes HLA classe 1 Non, ils sont juste à côté, d'où les gènes HLA classe 3 sont au milieu En fait, les gènes HLA, CMH, complexe majeur, disto-compatibilité de l'opération générale sont en classe 1 ou en classe 2 Il n'y a pas de molécules HLA ou CMH classe 3 C'est vrai, c'est vrai Donc, on a l'appellation HLA classe 3 ou CMH classe 3 En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a regardé le complexe majeur, disto-compatibilité, ça a été découvert d'abord chez la souris On a trouvé l'équivalent chez l'homme On a fait l'étude sur tous les mammifères et tous les vertébrés supérieurs qui ont complexe majeur, disto-compatibilité On a trouvé qu'il y avait toujours cette même organisation des gènes Les gènes qui codent pour les molécules HLA classe 1 sont télomériques Les gènes qui codent pour les molécules HLA classe 2 sont télomériques Entre les deux, il y a toujours cette région où il y a toujours ces gènes du complément HSP70, TNFα, etc. Ils sont toujours là Il n'y a pas de gènes qui codent pour les molécules HLA Et donc, on s'est dit que peut-être Peut-être que si ces gènes sont toujours là Chez tous les vertébrés supérieurs, etc. Tous les mammifères, ils sont toujours là entre les deux Peut-être qu'il y a une explication qu'on ne connaît pas encore Donc on les a appelés gènes du CMH classe 3 C'est comme ça que vient l'appellation gènes HLA classe 3 Donc, ACD sont juste à côté des gènes HLA classe 1, non ? Composés de trois groupes de gènes DRDP et TQ, oui ? Cod aussi pour les molécules DM, oui ? Il y a beaucoup d'autres gènes HLA, G, H pour classe 1, F, DM, DO, etc. pour classe 2 Il y a beaucoup de pseudogènes, de gènes non-transcrits C'étale sur une région de 4000 kilobases Je n'ai pas l'impression 4000 kilobases c'est le col-feu-col Toute la région HLA, c'est 4000 kilobases Mais le bas, classe 1, il y a trois gènes A, B, C Prend la moitié, 2000 kilobases Le reste est 2000 kilobases partagées entre classe 3 et classe 2 Les films DRA, DRB, DQA, DQB, DPA, DPB Les gènes du col-feu-col C'est la classe 1, donc on vient de lire Bracourt de la région Chromosomique Bracourt, donc télomérique, oui ? Au centre, non ? Comporte trois groupes de gènes A, B, C, oui ? Code aussi pour les molécules HLA, classe 1, non classique, H, G, oui ? Code aussi pour la bêta 2 microglomédie, non ? On a ces chromosomes 15 Le rôle physiologique des molécules HLA Bon, cette question, je l'ai laissée telle qu'elle, C'est le rôle physiologique des molécules HLA C'est la présentation de l'antigène aux lymphocytes C'est ça le rôle physiologique C'est la présentation de l'antigène aux lymphocytes Bon, maintenant, les molécules HLA assurent plusieurs fonctions Donc, c'est la question qui suit Les molécules HLA assurent les fonctions suivantes La présentation de l'antigène aux cellules immunocompétentes, oui ? La capture et fixation des antigènes de surface des micro-organismes Non ? Non, ça, c'est l'immunoglobuline membraneur, c'est les TLR, les récepteurs de l'immunité innée Hein ? C'est pas les molécules HLA La sélection du répertoire des lymphocytes T, oui ? Chef Nassar, Akefech, la sélection positive, la sélection négative Se fait en fonction de l'interaction ou non avec une molécule HLA Et en fonction de l'intensité de cette interaction raconnable Le déterminisme de l'acceptation du profit des greffes Histocompatibilité Et en fait, oui, bon On a tendance à aller vers la fonction physiologique, le rôle physiologique Mais si on le prend dans le rôle physiologique, c'est pas ça, mais fonction, oui, allez, peut-être oui, bon La sélection du répertoire des lymphocytes T, c'est une des fonctions des molécules HLA Le contrôle génétique de la réponse immunitaire, tout à fait, oui Définir la notion de maladie liée, donc on a défini La sélection du répertoire des lymphocytes T, j'espère A, C, A, C, D, E, 16 Qu'est-ce que tu as le rôle physiologique ? Ce n'est pas ma question, je l'ai trouvé Et donc, je l'ai dit, le rôle physiologique, tu vois, celui qui a posé la question, je l'ai dit, entre parenthèses S, il a dit, le rôle physiologique Donc, quoi est-ce qu'on va faire ? Si on a fait un rôle physiologique, c'est la présentation de l'intensité de la molécule HLA De toute façon, la sélection du répertoire des lymphocytes T, se fait via le rôle physiologique, il y aura la reconnaissance, la présentation de l'intensité de l'intensité de l'infocyté La régulation des réponses immunitaires, hein, se fait via la capacité de présenter, de pouvoir ou non présenter le bébé d'antensité de l'infocyté Le rôle physiologique, c'est la présentation de l'antensité de l'infocyté Donc, à l'HLA, j'ai tenu à rajouter cette question Pour dire, les molécules HLA assurent les fonctions suivantes Ok ? Donc, font partie de la superfamie des immunoclebulines, oui En leur gène situé sur le bras long du chromosome 6, non ? De toute façon, en haut, c'est le bras pauvre, mais c'est pas pour tous les gènes Donc, ont comme fonction principale le rejet des greffes ? Non Ce sont des protéines de surface cellulaire et secrétées, non ? De surface barque, cellulaire barque Ce sont des glycoprotéines, oui, donc A et E Les antigenes HLA classe 1 peuvent présenter des petits provenants des protéines Virales, oui De champignons, place 1, non Du soin, oui Cancéreuse transformée, oui Alors, les peptides présentés par les molécules HLA classe 1 Sont plus petits que ceux présentés par les molécules HLA classe 2 Oui Hein ? Oui, oui Classe 1, c'est à peu près, bon 8, 9, 10, 12, 13 acides aminés Ou l'akhir, c'est 10 à 18, quelque chose comme ça Donc, c'est plus long Classe 2 Oui, tout à fait Peuvent provenir de protéines bactériennes, moi, comme on l'aime Se localisent au niveau des parties polymorphes de la molécule HLA Kif, kif, classe 1 ou la classe 2 Ils vont être portés par le domaine alpha, alpha 2 pour classe 1 Alpha 1, bêta 1 pour classe 1, pour classe 2 Au niveau des portions polymorphes Sont transmis, transportés vers le colomandoplasmique Grâce à des protéines cotées par les gènes LMP Non, par les gènes TAP LMP, c'est pour le protéasome Celui à la partie C-terminale de la molécule CD8 C'est la molécule CD8 C'est la molécule CD8 Qui va se fixer sur le domaine alpha 3 Qui va se fixer sur le domaine alpha 1, alpha 2 Le peptide antigénique radique Alpha 3, alpha 1 et alpha 2 sont polymorphes C'est ça ce qui fait l'a4, l'a8, l'a14, l'a27, l'a38, etc. C'est un polymorphe Qui va se fixer sur le domaine B ou l'A ou l'A, etc. Alors que alpha 3, A ou le B ou C déjà presque kiff kiff Et ça fait que alpha 3, il est très peu polymorphe Et donc quel que soit A, B, C ou 1 ou 2 ou la 14 ou la 28 ou la 40 CD8 va se fixer, va reconnaître cette zone monomorphe du domaine alpha 3 C'est un polymorphe qui va se fixer sur le domaine alpha 3 C'est un polymorphe qui va se fixer sur la molécule HLA Et au niveau de la molécule HLA, il va se fixer sur le domaine alpha 3 Ou CD4, il va se fixer sur le domaine beta 2 de la molécule HLA classe 2 Ok ? Qui est monomorphe HLA classe 1, donc sont composés de deux chaînes polymorphiques Oui, bien sûr, portent, je viens de le dire, donc sur le domaine alpha 1, alpha 2, oui Sont formés par quatre domaines extra-cellulaires Oui, allez, j'ai trois domaines alpha 1 et le domaine beta 2 micro-globulin Donc quatre domaines extra-cellulaires Se trouvent liés à une chaîne invariante en estoclase Non, c'est les classes 2 Sont exprimés sur toutes les cellules nuvées ou presque Ok, mais j'ai exprès rajouté ou presque C'est la quasi-totalité ou presque C'est la quasi-totalité ou presque La beta 2 micro-globulin est une chaîne polymorphique Je crois qu'il y a une chaîne polymorphique Non ? A partir de la superfamille des immunoglobulines Oui ? Il y a une chaîne glycosylide Non ? Il est lié de façon covalente au domaine de la chaîne alpha Non ? Ils sont liés avec des zones non covalentes Mais une très très forte affinité Taqrib c'est 10 puissance moins 12 je crois Il faut voir Le TCR Le TCR A peu près avec les petites antigéniques etc. Ca va jusqu'à 10 puissance moins 6 quelque chose comme ça L'anticœur de 10 puissance moins 5 moins 6 jusqu'à 10 puissance moins 9 Elle est 10 puissance moins 12 mais elle a très très forte affinité je crois à quelqu'un Alors Les molécules HLA classe 2 sont présentes sur une lymphocyte B oui Les plaquettes non Cellules endothéliales oui Pas tous mais bon Les T activés oui Les hépatocytes non Les hépatocytes déjà classe 1 plus ou moins Les molécules HLA classe 2 comporte une chaîne alpha de 31 à 34 kg d'altone Oui Oui Qu'on porte une chaîne invariante Et Et Non Les hépatocytes C'est au niveau de l'antholyse de De Donc là Ils sont exprimés Mais quand ils sont exprimés Il n'y a plus de chaînes invariantes Une chaîne bêta de 26 à 29 kg d'altone oui Sont construites de chaînes polypépidiques transmembranaires polymorphiques Oui Bien que le polymorphisme portait plus par la chaîne bêta Mais les deux sont polymorphiques Non Présente l'antigène ou l'infocytes T c'est le 1+, non c'est le 4 Ces cellules ayant à leur surface des molécules HLA classe 2 de façon constitutive Non L'induit Macrophages Oui L'infocytes T Non Cellules LK Non Classe 2 de façon Non Cellules dendritiques Oui Les cellules dendritiques Les cellules dendritiques C'est un trait de macrophages Classe 2 C'est un trait de l'infocyteット L'infocyte B, oui, bien sûr. Donc, la chaîne invariante, on l'a vu, sa fonction, on l'a vu. Pour les classes 2, ça permet d'éviter, d'empêcher que les peptides antigéniques du soin se fixent sur les molécules HLA classe 2 au cours de leur synthèse dans le reticulomotoplasmique. Lorsqu'une cellule humaine est infectée par un virus, l'infocyte citatoxique pourra la détruire en reconnaissant à sa surface, là, ou les structures suivantes. J'ai la classe 2, des peptides d'origine virale. C'est une protéine 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 virale. Il y a parfois... Histocompatibilité mineure, non. C'est pas ça. Histocompatibilité classe 1, oui. Aucune des structures précédentes. C'est une protéine virale. C'est une protéine virale. C'est une protéine virale. C'est une protéine virale. C'est une confusion cette chaque fois. Mais ça veut dire quoi ? Alors je pense qu'il n'est pas sûr. C'est une question de la question. C'est une question sournoise, tirée par les cheveux, mal posée. Et c'est une question qui dit qu'on a dit « protéines virales ». Donc en fait, on sait très bien que la recité, c'est le toxique, doit reconnaître à la surface de la séducible le petit antigénique d'origine virale présenté par une molécule HLF du soin. Et le TCL est spécifique des deux à la fois. Donc je vous le dis, les molécules HLF du soin. Il faut qu'une cellule humaine est infectée par un virus, un lymphocyte TCL pourra la détruire en reconnaissant à sa surface aucune des structures suivantes. Il n'y a pas de sens. C'est une question mal posée. J'en conviens. Les molécules HLF de classe 1 sont impliquées dans les interactions cellulaires au cours des réponses immunes. Elles interviennent plus particulièrement dans la coopération entre la cellule NK et sa cible. C'est plus les cellules de l'immunité naturelles. Je vous le dis l'autre fois, les cellules du NK, pour tuer, ils ont des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs. Il faut que le récepteur inhibiteur, qu'il n'y ait pas de signal par le récepteur inhibiteur, il reconnaît les molécules HLF du soir, ou d'autres molécules du soir largement distribuées, largement exprimées. HLF classique ou d'autres molécules. Ils ont un récepteur activateur, mais ils cachent les molécules HLF du soir. Ils ont un récepteur inhibiteur, mais ils cachent les molécules HLF du soir. Et le récepteur activateur, ils ont un antigène transformé. Donc les molécules HLF classique 1 interviennent dans l'interaction cellule NK cible. L'infocybe T helper, T suppresseur, non. Le muscle macrophage, l'infocybe T, non. L'infocybe T, l'infocybe B, non. HLF classique 2 aussi. L'infocybe T, cellule autolome, la cellule du soir infectée, etc. Donc, oui. Les gènes HLF, donc, sont portés par le bracon du chromosome 6. Tout le reste, c'est faux. Les gènes HLF comportent très nombreux pseudogènes et gènes non transcrits. Oui, tout à fait. Il y a plein de... Ils sont organisés en 3 sous-régions. Oui, classe 1, classe 2, classe 3. Ils sont très polymorphes. Oui. Ils sont organisés en 3, en 2 sous-régions. Je montre le oui. Ça veut dire que... On peut parler classe 1, classe 2, mais ils comptent pour les molécules HLF, peut-être. 3 sous-régions sont polymorphes, oui. Ils forment des haplotypes, oui. Peuvent avoir certains déséquilibres de liaison, oui. Hein ? Hein ? Des équilibres de liaison qui fèchent. Des équilibres de liaison. Des équilibres de liaison. Je dis à la notion des équilibres de liaison. Vous. Les gènes HLF sur le chromosome, locus DR, D, B, A, B, C, etc. Bon. Alors, les fréquences géniques. on met une fréquence génique. Ils ont une fréquence génique. On met une fréquence génique de la LL, par exemple, HLF, A1. HLF, B, A1. C'est un déséquilibre de liaison. Ils ont une fréquence génique de la LLH, A1. Ici, on met la fréquence génique de la LLH, A1. Il y a une formule, ça tient compte des deux chromosomes, etc. Mais il y a la fréquence génique de l'aléne H et la B8. On peut la calculer dans la population générale. Il y a la fréquence génique de l'aplotype A1, B8. D'après les règles de la génétique, s'il n'y a pas de déséquilibre de liaison, il y a la fréquence génique de l'a1, B8. Il y a le produit des deux fréquences géniques. La fréquence génique de l'a1 multipliée par la fréquence génique de B8. Or, en pratique, lorsqu'on voit la fréquence génique de l'a1, B8, il y a une fréquence génique de l'a1, B8. C'est ce qui veut dire des déséquilibres de liaison. C'est que les deux gènes allèles se trouvent exprimés ensemble, beaucoup plus souvent que ne le voudraient le simple hasard. Donc, ils disent qu'ils ne font pas mal. C'est ce qui veut dire. C'est ce qui veut dire. Les gènes qui codent HLA, donc... Classe 1. Béta de micro ou glubili ? Non. C'est ce qui veut dire. C'est ce qui veut dire HLA classe 1. C'est ce qui veut dire. C'est ce qui veut dire. A, B, c'est ce qui veut dire. A, B, c'est ce qui veut dire. La technique de micro-lymphocytotoxicité nécessite l'utilisation de compléments. Oui, il est pratiqué tout pour les filets d'image de classe 1. Non. Qui va côté comme ça, D, r aussi. Il nécessite l'élimination préalable des lymphocytes T. L'élimination préalable des lymphocytes T, il y a quel ordre pour faire le typage HLA-DE ? Si on veut faire le typage HLA-DE, classe 2, il y a quand même une ordre sur les lymphocytes totaux. L'hymocytes T n'exprime pas HLA classe 2. L'hymocytes T représente 70-85% du total des lymphocytes. L'hymocytes T est un typage HLA classe 2 sur une population de cellules. Il y a plus de 3 quarts, il n'exprime pas ce que je veux rechercher. Il faudra éliminer les T portins, ne garder que les B et les monocytes. L'anneau de cellules monocytes peut utiliser des anticorps monocytes. Oui, ça peut utiliser les anticorps provenant les sérums de femmes multi-part, mais il y a de plus en plus des anticorps monocytes. Et la plus pratique dans les typages HLA, c'est l'hymocytes. La biologie moléculaire permet le typage HLA classe 1. Et les deux. Mais en Tunisie, on continue à faire le typage HLA classe 1 par les méthodes sérologiques. Ça m'a acheté, parce que ça coûte plus cher la biologie moléculaire. La culture mixte lymphocytes. Alors, explore la sous-région HLA classe 2. Bien sûr. Le typage HLA moléculaire au niveau des gènes repose sur la connaissance des séquences nucléotidiques des allènes. Oui, bien sûr. Est appliqué surtout pour la classe 1. Non, surtout pour la classe 2. Utilise l'amplification de l'ADN par les techniques de PCR. Oui. Définit beaucoup plus d'allèles que les autres techniques. Oui. Nécessite la pratique de culture mixte lymphocytaire. Non. D'accord. La culture mixte lymphocytaire explore la sous-région HLA classe 2. Oui. Et recommander avant toute transplantation d'organes. Non. Cogifle moelle osseuse. Est indispensable avant toute grève moelle osseuse. Oui. Est une culture de lymphocytes en présence de mythogènes. Hein ? C'est une culture mixte lymphocytaire. Quelle est la culture mixte lymphocytaire ? Le principe de la culture mixte lymphocytaire, c'est que vous prenez des lymphocytes B ou T ou les cellules mononucléaires d'un individu A, vous les mettez en culture avec les cellules mononucléaires d'un individu B. Si vous prenez des cellules mononucléaires d'un individu B qui est différent, les lymphocytes T vont reconnaître les antigènes HLA et les autres antigènes du soi comme étrangers. Ils vont donc être activés et proliférés. Et inversement, les cellules, les lymphocytes T, T sujets B, ils vont reconnaître les lymphocytes T sujets A avec les antigènes HLA et tous les peptides antigènes comme étant étrangers. C'est une culture mixte lymphocytaire. C'est une culture mixte lymphocytes T. Alors, pour le typage par la technique cellulaire de culture mixte lymphocytaire, on aura une culture de D, R, D, P ou D, Q qui est une biologie moelleculaire. On aura des D, W. Les W, ça tient compte un petit peu, grosso modo, de D, R et de D, Q. ma base. C'est ça ce qui donne le DW1, DW1, DW2, etc. Et donc, pour la méthode de multipage par culture mixte lymphocitaire, donc, qui met pour la classe 1, sur des plaques, des puits, on met le premier puits des cellules Narfo, DW1, le deuxième puits, on met des cellules DW2, le troisième puits, on met des cellules DW3, etc. Et ces cellules sont préalablement traitées, irradiées, pour qu'elles ne puissent pas proliférer. Elles vont servir uniquement de cellules stimulantes, homozygote de typage. On parle dans tous les puits, on met les cellules mononucléaires du malade ou du sujet à typer. Au chauveau, s'il n'y a pas là où il y a prolifération, on va mettre une méthode pour mesurer la prolifération, on va rajouter prolifération, réplication de l'ADN, consommation des oxydes nucléotides, on va mettre de la timidine trissier, donc, on va mettre à vous bien. Bon, s'il y a prolifération, c'est qu'il y a non-identité. On a dit, on a un peu qui 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 a un peu DW3. OK ? Et donc, on a un chauveau, on fait le plat qu'il y a là où il n'y a pas eu prolifération, c'est qu'il y a eu identité. Et donc, s'il n'y a pas eu prolifération dans DW4 et dans DW6, c'est que notre sujet est hétérozygote, DW4, DW6. C'est comme ça, est d'accord le principe ? Pardon ? Donc, la culture mixte lymphocitaire est d'accord n'arrivée. Quelle est la méthode classique de détermination des centaines chez la DW ? Je viens de la préciser. Culture mixte lymphocitaire utilisant des cellules homozygotes de typage. HLA classe 1 se fait par une réaction à l'infocitaire de toxicité. Les réactifs nécessaires pour un cross-match. Le cross-match, c'est le sérum du receveur pour voir, c'est le sérum du receveur et les cellules du donneur. L'infocyte du donneur avec le sérum du receveur pour voir s'il y a des anticorps qui sont déjà là avant même la greffe. C'est pour éviter le cross-match, c'est pour éviter le rejet suraigu qui ne doit pas avoir lieu. C'est bête avec un rejet suraigu parce que la greffe ce n'est pas une mince affaire. donc A et B, le sérum du receveur et l'infocyte du donneur. C'est une réaction de micro-lymphocyte de toxicité avec les cellules du donneur, le sérum du receveur et le complément, etc. lesquelles peuvent être impliquées dans le rejet de greffe. Anticorps anti-A et B, oui, HLA classe 1, oui, anticorps anti-HLA classe 2, c'est possible, anticorps anti-Résus, anticorps anti-plaquette, classiquement, c'est les anticorps anti-A, B, ou anti-HLA classe 1, mais HLA classe 2, c'est anti-HLA, bon, peut-être il y a même des anticorps anti-HLA classe 2. La greffe rénale, la greffe de rats, le principe, la greffe de rats, on cherche à avoir la meilleure, avec les immunosuppressants, avec tous les protocoles, avec tous les protocoles, à la manière dont le HLA n'est pas possible, vous n'êtes pas ? Bon, mais quand il y a le HLA, les chances de survie de la greffe sont plus fortes, et on insiste ce qui m'a dit d'abord sur HLA D, plus important, puis sur HLA B, on essaie d'avoir le mieux possible, mais là, il y a quelques discussions, il y a qu'un cross-match positif, c'est rejeté, c'est de la greffe, c'est le rejet sur aigu incompatibilité à bio ça ne marche pas bien sûr c'est un peu de rejet c'est un peu de rejet l'incompatibilité à bio quoi est ce que cela c'est une contre indiquée c'est une contre indiquée c'est une contre indiquée – Sous-titrage FR 2021